C'est la fête des commerçants en ce moment à Saint-Gracien, dans le Val d'Oise, là où j'habite. Et en fait, comme c'est la fête des commerçants, il y a des animations qui sont organisées, et notamment un petit groupe de jazz. Je vais aller les interviewer. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle C. James, je suis human beatbox, danseur et chanteur. Je fais partie de l'association Freestyle Up et je suis coach de Freestyle Coaching. Donc tout ce qui consiste à improviser à partir de la musique ou sans, ou d'un mouvement de la vie de tous les jours, ou de base hip-hop et autres danses. En fait, je procède de plusieurs manières en fonction des personnes à qui je transmets justement le Freestyle. Moi, je pars du point de vue qu'il faut d'abord comprendre la musique, comprendre la musique, comment elle est structurée, comment on peut l'écouter. Après, je pars sur les différentes rythmiques, comment on peut s'exprimer avec un geste simple, et au fur et à mesure, ressentir ce que le corps a envie de faire en fonction de ce que la musique va nous transmet. Donc voilà. Après, ça va un peu plus loin, comme par exemple l'interprétation juste au niveau du visage, ou l'interprétation juste au niveau corporel. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et j'invite toutes les personnes et tous les styles à venir justement faire ce que j'appelle du Freestyle Coaching. Par exemple, si tu fais du Modern Jazz, tu peux venir avec nous et improviser. Le but, c'est partager dans un premier temps, se sentir bien et aller au plus haut de ce qu'on a envie de transmettre. Je prends tous les niveaux. On commence à partir de l'âge de 8 ans en général jusqu'à plus. C'est des groupes vraiment mixtes en termes d'âge, en termes de culture musicale. Et c'est ce qui est intéressant en fait, c'est que tout le monde apprend à l'autre ce qu'il sait et justement utilise ce qu'il voit et tente d'explorer ces choses-là. Après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une base précise. Le but, c'est de partir de ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, ou ce qui nous intéresse, et de développer. Voilà. Et après, d'être aligné avec ça. C'est parti ! Il y a tout un accompagnement à travers ça, dans l'observation et dans l'écoute. Par exemple, quand on fait un premier cours, je ne demande pas forcément aux nouvelles personnes de danser. Je demande déjà de regarder, je montre plusieurs exercices qui partent des fois à partir d'une marche et d'à partir de là, si jamais ces personnes-là ont envie de venir et de tenter des choses. Sachant que dans ces cours-là, il n'y a pas de niveau. Chacun évolue comme il peut le faire, comme il a envie de le faire. Le but, c'est toujours de rester dans une énergie bienveillante pour que les personnes puissent aller au plus haut de ce qu'elles ont envie de faire. Et plus il y aura de la confiance et de la bienveillance, plus les personnes arrivent à évoluer. Je suis tombé sur des personnes qui n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre, ou à écouter vraiment la musique qui maintenant se sentent hyper à l'aise parce qu'elles ont pris le temps de prendre conscience de ce qui se passe dans la musique, dans l'espace et dans leur corps, de ce qu'elles ont envie d'interpréter. Donc ça peut mettre du temps, mais comme ça peut aussi aller hyper vite parce que justement, j'essaie de mettre un encadrement bienveillant qui fasse qu'on ait confiance et qu'on prend confiance en soi pour ça. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Sheherazade, je fais partie de l'association Freestyle Up. Moi, ça fait la cinquième année que je fais du hip-hop avec Charlie, enfin que je fais du freestyle coaching plutôt avec Charlie. Je vous avoue que c'est un prof incroyable qui a, en fait, pour moi, c'est du développement personnel. Ça ne s'associe même pas à de la danse en soi, c'est vraiment du développement personnel. Ça veut dire que c'est un prof qui vous donne des bases et que vous devez développer vous-même par rapport à ce que vous pouvez ressentir et par rapport à ce que vous pouvez dégager, en fait, développer la musicalité. Et c'est véritablement un développement personnel. Ça veut dire que même dans la vie de tous les jours, dans le travail, ça va vous permettre aussi de vous exprimer, de vous épanouir. Voilà, Charlie, c'est un prof qui est quand même incroyable. Il a vraiment des bases très pédagogues qui peuvent nous permettre de nous développer, mais personnellement. Donc, ce freestyle coaching, c'est un nom. Le hip-hop, c'est un nom. Mais pour moi, c'est du véritable développement personnel, en fait. Pour moi, la danse, c'est une façon de s'exprimer lorsqu'on n'a plus les mots. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on ne s'exprime pas, enfin, on ne parle pas puisqu'on danse. Et en effet, c'est une façon de s'exprimer quand on ne peut plus parler, justement. Donc, on ne parle pas et le développement personnel, ça va être à l'intérieur, en fait. Ça, tout va être à l'intérieur, dans la tête, le corps, l'esprit, tout. Et qui va nous permettre de développer aussi beaucoup en danse, du coup, sur tout style de musicalité. C'est ça qui est très intéressant parce que c'est une culture hip-hop, mais tout le reste, c'est que de la musicalité. Et ensuite, c'est ce que vous allez prendre à chaque fois, à chaque cours et qui va vous permettre de vous développer personnellement et de vous épanouir et puis aussi d'avoir une certaine maturité sur la danse, la musicalité. Enfin, c'est toute une famille, un freestyle up. C'est une véritable famille. Ma fille est inscrite, elle, depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'elle fait de la danse. Et du coup, je me suis dit, c'est bien pour les jeunes, mais ce qu'il y a pas un peu pour épuisager. Et bah si, trop bien. Et du coup, ça m'a permis, moi, de faire de la danse avec Charly. Et j'étais seule au début avec lui. J'étais toute seule. Mais c'est très bien, c'était génial. J'étais là ! J'étais là ! Là, on a repris l'année avec des nouvelles personnes et des anciens. Les nouvelles personnes, ça fait exactement trois semaines. Donc, c'est des cours. Il y a un cours une fois par semaine d'une heure et demie. Et déjà, en trois semaines, il y a déjà une évolution. Déjà, comme on dit, la prise de parole en danse. C'est-à-dire d'avoir envie d'échanger avec quelqu'un, d'être face à quelqu'un. De se permettre de prendre une certaine musicalité. De se permettre aussi d'avoir certaines attitudes. Donc, il y a déjà toute une évolution. Et même de l'engagement. Comment on s'engage à travers le corps ? Comment on s'engage à travers ce qu'on a envie de dire ? Il y a vraiment une évolution déjà au bout de trois semaines. J'ai eu une personne l'année dernière qui a mis exactement, je crois, quatre mois. Quatre mois alors qu'elle partait de rien. Au bout des quatre mois, c'est à partir du moment où elle avait compris la musique. Là, elle travaillait sur comment physiquement elle avait envie de placer son corps par rapport à ce qu'elle entendait. Et il y a aussi ce côté où on a le droit de ne pas forcément se dire, je danse sur ce que j'entends. J'ai un groove particulier qui enveloppe le tout. Et à un moment donné, je décide d'être connecté à la musique. C'est parti. Alors, c'est la fanfare Jazz is not dead. Nous parcourons le monde, la France, toutes les contrées pour animer les villes, pour jouer du jazz traditionnel, un peu plus moderne de temps en temps, comme nous venons de le faire avec la compagnie de danse de Saint-Gracien. Nous, on est en train de le faire avec la compagnie de danse de Saint-Gracien. On est ensemble. Nous, c'est des formules qui modulent. Chaque prestation, on peut changer les musiciens un peu. On n'est pas les Beatles, donc tout le monde peut être remplaçable. On peut faire ça en mode concert, donc ce serait un peu différent. Il y aura peut-être une contrebasse, une vraie batterie complète, je veux dire. Mais oui, globalement, ce sera la même chose. C'est parti. 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 Ça va du New Orleans jusqu'à Miles Davis. On essaie de couvrir un peu toute la période. L'essentiel, c'est que ce soit des musiques festives, agréables à écouter et pas prises de tête. Sous-titrage MFP. Cette année, on a créé une section de trompettes. Avant, il n'y avait pas de trompettes. Et là, on a trois trompettes cette année. Donc, s'il y a des trombonistes, des tubistes, surtout des trombonistes d'ailleurs, vous êtes bienvenus. Il n'y en a pas beaucoup dans le Val-d'Oie, je sais. Bon, c'était sympa d'interroger à la fois le groupe de jazz et les danseurs, parce qu'apparemment, ils travaillent de temps en temps ensemble. Donc, ça, c'est vraiment bien. Évidemment, je mets les liens sous la vidéo. Il y a tous les liens. Si tu veux avoir des infos sur le groupe de jazz ou sur l'école de big band, justement, puisque, bon, apparemment, il y a une école à Saint-Louis-la-Foret, dans le Val-d'Oise, qui existe depuis sept ans, et donc, il apprend à des musiciens amateurs de jouer en groupe et de jouer en big band de jazz. C'est quand même vraiment, vraiment bien. Le big band de jazz, il y a toujours beaucoup d'énergie. C'est toujours très sympa. On passe toujours un bon moment quand on écoute un big band. Et quand on joue à l'intérieur d'un big band de jazz, c'est encore mieux. Et puis, évidemment, les liens vers l'école de danse. Et donc, si tu veux faire un essai, je pense qu'il suffira de contacter les responsables qui sont très sympas, très ouverts, avec qui on peut discuter facilement et qui savent apparemment prendre aussi des débutants et les amener vers, en quelques semaines, un type de prestations, comme on a pu le voir, et qui peut les mener à danser librement, en freestyle, comme il le dit lui-même. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Voilà, donc, tu as tous les liens en description de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner. Tu cliques également sur la cloche, puis tu choisis toutes les notifications. Comme ça, tu seras prévenu, aussitôt que tu verras une nouvelle vidéo sur cette chaîne, tu seras prévenu de la diffusion. Et donc, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada